... Allez, salut à tous, c'est SpermJazz038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Mexico sur ma saison sur les fins 2015, pas encore 2016, attention. Et donc, je vous fais un petit résumé comme je l'avais fait la dernière fois, dimanche dernier, sur ce Grand Prix avec toujours mes petits problèmes de volant. Je vous invite, si vous avez des solutions à me proposer pour résoudre mon problème, en fait, il se trouve que j'ai toujours des micros déconnexion de volant et ça fait une déconnexion vraiment générale sur le volant. Non seulement le volant ne tombe plus, mais le pédalier non plus ne répond pas et vous verrez que pendant la course, j'ai eu énormément de soucis et d'erreurs de conduite à cause de ça, des blocages de roue, etc. Et particulièrement, ce phénomène se trouve à chaque fois que j'ai en visuel une ou plusieurs voitures devant moi, donc c'est très 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 gênant. Parce que du coup, on ne peut pas vraiment conduire à 100%, on est obligé d'anticiper tous ces freinages et prier pour ne pas se payer de bagnole. Enfin bon, c'est vraiment pas confortable. J'espère néanmoins que ce problème sera résolu avec la fin 2016. Si ce n'est pas le cas, je regraderai mon PC en Windows 8 ou en Windows 7, mais c'est vrai que cette mise à jour dernièrement sortie de chez Microsoft de Windows 10 Anniversary aura bien foutu la merde sur les PC. Parce que je sais que d'autres amis à moi qui a fait la mise à jour a eu le même souci. Et donc là, on se retrouve, un peu du hors-sujet, mais sur cette qualification. Et donc, mon meilleur tour dans Q3 qui m'a permis de partir à la 7ème place sur la grille de départ. Cette histoire de volant, c'est donc le premier départ qui a eu lieu parce que j'ai eu ce fameux souci de volant qui m'a emmené à faire un strike dans les voitures au départ. Et donc, je me suis permis de relancer un deuxième départ, cette fois-ci en croisant les doigts pour que tout se passe mieux. D'ailleurs, on voit ici, j'anticipais énormément le freinage. Je me fais passer par pas mal de pilotes, dont la Force India de Hülkenberg, qui le percute ici malheureusement. Je vais carrément m'appuyer sur la Force India de Hülkenberg. C'est vraiment une honte, ce pilotage. Mais voilà, il fallait faire avec. J'essaie de passer et je coupe même le virage, j'avais pas de pénalité, on ne demande pas de rendre la position. A croire que j'avais permis vraiment les 4 roues hors de la piste, tant mieux pour moi. Et je me retrouve donc à la 6ème place, cette fois-ci, derrière Massa, qui est un peu en train de s'occuper du cas Vettel. Vettel qui est décroché par les deux Mercedes devant, les deux Mercedes et Raikkonen d'ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être pas Raikkonen qui est devant, c'est peut-être même Bottas. Donc on voit ici des freinages qui m'amènent à bloquer énormément les roues. C'est Bottas qui est devant Vettel. Quand on arrive ici dans l'estadio, c'est aussi très compliqué. Alors, une fois le virage tendu, on se retrouve dans le tour 4 à présent. Avec, cette fois-ci, je suis sous la menace de Raikkonen. Qui est Raikkonen qui était donc derrière, sur le gris de départ. Et qui donc ici est à l'affût, prêt à me dépasser. Et je pense qu'il devrait, sans trop de problèmes, me doubler. Voilà, il a l'aspiration, il se décale sur l'intérieur. Il va être à l'intérieur de virage à la rentrée de l'estadio. Et du coup, c'est imparable. Vu que je ne peux pas freiner au bon moment, je suis obligé de le laisser passer. Finalement, ça ne sert à rien d'aller m'embarquer dans la Ferrari du pilote finlandais. Néanmoins, je vais essayer de le suivre un petit peu. A distance, bien sûr. Alors, une fois de plus, la voiture qui fait des zigzags sur la piste. C'est assez catastrophique. Et des premiers pilotes commencent déjà à rentrer dans les stands au bout du cinquième tour. Ce qui indique bien que ce circuit attaque énormément les pneus. Alors, pour info, la course, on l'a fait à 50%. Et donc là, comme 36 tours, 5 tours et déjà des pilotes qui rentrent au stand, c'est de dire à quel degré d'usure on a sur les pneus. C'est assez incroyable. Donc là, gros freinage, gros blocage de roue une fois de plus. Et là, je me loupe ici un freinage. Pareil, il y a un volant qui s'est déconnecté. Donc, ça m'a amené à tirer tout droit. Et Hülkenberg, du coup, je le laisse passer. Ce n'est pas la peine. De toute façon, j'ai coupé une trajectoire. Et derrière, on a Pérez, un son coéquipier qui, à son tour, revient. Et là, je suis dans l'aspiration du Hülkenberg. Et je vais tenter de faire un freinage tardif. Mais le volant me rappelle à l'ordre. Et du coup, je laisse tomber. Et je reste sur ma ligne. Mais ce qui est clair, c'est que derrière, il y a un petit wagon qui s'est formé. Avec, donc, l'autre Force India. Là, je suis carrément plein dans le sandwich entre les deux Force India. Et c'est quand même pas si simple que ça. Là, ici, avec le DRS, je reviens sur Hülkenberg. Je me décale. Et un dépassement qui se passe plutôt pas mal. Mais attention, retour de Hülkenberg au freinage. Mais ça va, il reste derrière. Là, je me loupe un petit peu. Et du coup, il revient un petit peu à mon hauteur. Mais je réaccélère un petit peu mieux que lui. Et finalement, je m'en sors. Mais il va porter son attaque encore ici à l'extérieur. Attention au freinage. Là, il est carrément dans mes échappements. Le pilote de la Force India. Alors, c'est vraiment un pilotage qui n'est pas digne de ce qui devrait être fait. Donc, c'est pour cela que pour la prochaine course au Brésil, je ne vais pas prendre de risques. Je vais la jouer à la manette. Parce que je ne peux pas me permettre de faire le Grand Prix du Brésil avec le volant. Quand on voit le premier virage, le S2 Sena, juste après la ligne de départ arrivée, avec un volant qui se déconnecte. On se retrouve dans le même schéma qu'aux Etats-Unis. Et là, c'est un coup à se foutre en l'air. Et là, donc, les premiers arrêts au stand ont eu lieu. Et donc, il y avait elle qui est derrière moi. Et je le laisse passer dans les stadios. Enfin, juste avant l'entrée des stands. En prenant bien large à l'extérieur, je le laisse bien à la porte à l'intérieur. Pour qu'il puisse passer. Et je rentre au stand pour effectuer mon arrêt. Prévu avec Cyril Roche de Sarrives au 9ème tour. Et finalement, je ne vais m'arrêter qu'au 8ème tour, au début du 9ème tour. Pour chausser les Prime. Parce que là, les pneus tendres étaient arrivés au bout. Donc, il était temps de s'arrêter. Et je ressors, donc, à la 9ème place. Juste devant Perez. Et une nouvelle fois, donc, prêt en sandwich entre les deux forces india. Et je vais même arriver à revenir sur Hulkenberg. Avec les pneus frais, ce qui est normal. Et pour l'instant, me direz-vous, où sont les Red Bulls ? Puisqu'on le sait, au championnat du monde des pilotes, l'objectif est de finir devant Kiat. Si tant est que ce pilote finisse dans les points. Parce qu'il faut absolument qu'on reste devant au classement. On est à quelques points du pilote russe. Et c'est vraiment pas le moment de se faire passer bêtement par le pilote Red Bull. Donc là, ici, je reviens très franchement sur Hulkenberg. Mais il ferme bien la porte ici. Donc, je n'insiste pas. Je laisse tomber. Et encore une fois, ici, à l'entrée de Stadio, je n'insiste pas non plus. Je ne vais même pas essayer de le passer au freinage. Et là, ici, voilà, freinage, encore une fois de plus, qui se déclenche avec un petit délai. Et du coup, je tape l'arrière du Kianberg. Lui-même me revient dessus. Et du coup, voilà. Ça fait que, cette fois-ci, c'est Hulkenberg qui a payé le prix de la touchette. Et qui est parti un petit peu en pli. Et voilà, je suis complètement désolé, vraiment, de cet accrochage. Et on est dans le tour 14, maintenant. Et donc, je reviens sur Ericsson, qui est 8e, la petite Sauber. Mais qui effectue son arrêt au stand et qui va donc descendre dans le placement. Et donc, devant moi, on retrouve, donc, à la 6e place, Massa. Et derrière, notre fameux pilote russe, avec sa Red Bull, qui est dans nos échappements, maintenant, puisque c'était Verstappen juste avant. Mais Verstappen s'est arrêté au stand. Et donc, il y a des dans nos échappements. Et donc, bon, à peu près de l'instant, on va dire, bonne nouvelle, il est juste derrière. Enfin, il est derrière nous. Et attention quand même, il est derrière nous. Il peut aussi venir, donc, les gérants, c'est passé, vous dépônez, littéralement. Si la Red Bull devient plus performante, il est possible que ce pilote parte à l'assaut des places plus haut. Et nous, derrière, avec les mollons qu'on a au niveau de la technique. Alors, on se retrouve coincé à la porte des points. Et ça, ce serait vraiment dommage pour le champion du monde des pilotes. Néanmoins, j'arrive à tenir tête au pilote Red Bull. En tout cas, j'espère que ce phénomène ne sera pas le même sur la fin 2016, parce que sinon, c'est sûr que là, ça sera la réinstallation d'une dose assurée. Et donc, ici, dans l'allée-droite, je n'ai pas arrivé, Kiat, qui passe avec le DRS, normal, il était à l'aspiration derrière. Il n'y avait pas de possibilité de faire autrement que de le voir passer. Et donc, Kiat, qui me double, ça veut dire que, donc, il va prendre des points à l'arrivée, si tant est, qu'il reste devant jusqu'au bout. Je sais, je fais ce que je peux. Et là, ici, voilà, un volant qui se déclenche deux heures après, gros blocage de roue. Et du coup, je vais taper un peu Kiat, mais qui, heureusement, n'a rien. Il se fait passer quand même... Non, il ne se fait pas passer, je pensais. Il s'était fait passer par son coéquipier, Ricardo. Mais du coup, il reste quand même devant son coéquipier, et je suis traqué derrière par les deux pilotes Red Bull. Du coup, ça a bloqué les roues. Et voilà, donc, c'est vraiment une galère. Je suis désolé pour ça. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre indulgence pendant le live, pour avoir supporté ce spectacle. Parce que ça a été un chemin de croix, comme on dit pour moi. Et je ne sais pas si ça a été forcément très plaisant pour vous à regarder. Mais, voilà, c'était... Même pour du 50%, j'ai trouvé que c'était long. Il nous tardait d'être à la fin de la course. Donc ici, deuxième mi-temps. Cette fois-ci, Kiat, qui va de nouveau me redépasser avec le DRS. Et derrière, on a Ricardo, qui pourrait tout à fait en faire de même. Mais qui, finalement, va rester sachement derrière. Donc, deuxième activation du DRS pour le pilote russe. Et cette fois-ci, au freinage, j'essaye même pas de le passer. Alors que normalement, je devrais pouvoir le doubler au freinage. Mais, du coup, j'essaye même pas. Et finalement, la Red Bull, qui va finir par rester devant et prendre un petit peu plus de la distance. Et Ricardo, qui va également finir par me doubler, puisque mes pneus vont commencer à perdre en performance. Et les deux Red Bull, qui ont des pneus un petit peu plus près que les miens, vont pouvoir me dépasser et faire leur chemin, finalement. Donc, voilà, on voit Kiat, qui commence déjà à creuser un petit peu l'écart. Et puis, Ricardo, derrière, qui klaxonne tout ce qu'il peut. Et qui va passer dans la ligne droite de départ-arrivée, comme l'a fait Kiat le tour précédent. Mais, Kiat, du coup, était dans son tour de rentrée au stand. Donc, voilà. Donc, Ricardo qui en profite pour me dépasser, comme je l'avais annoncé. Je vais essayer de lui résister un petit peu ici. Ça va, ça ne touche pas, mais ça aurait pu... Et on se retrouve dans le tour 21, maintenant, avec, donc, toujours Massa, la sixième place, devant. Et je suis huitième, septième, pardon, avec Verstappen, qui est huitième derrière. Et je vais effectuer mon arrêt au stand dans pas longtemps, à la fin de ce tour, pour aller chausser les pneus option. Il nous restera un arrêt à faire avant la fin de la course. Vu la durée de vie des pneus option, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et on va essayer de partir sur une stratégie... Donc, Cyril me conseille une stratégie agressive en passant deux trains d'option. Pour être sûr de finir devant les deux Red Bull. Parce que si on tentait un seul dernier arrêt et repartir en prime, les deux Red Bull repasserait devant. Et en fin de course, on se ferait déposer avec les pneus qui seraient complètement cramés. Donc, Cyril préfère opter pour... Et avec raison. Avec raison, je veux dire, dans le sens... Avec sagesse. Pour une stratégie agressive avec deux arrêts, encore. Donc, voilà, on va rentrer au stand pour aller chausser les options. Donc, deuxième arrêt de la course. Allez, les gars, allez, les gars. Petit cri d'encouragement. Il y a un arrêt qui se passe plutôt bien. Et donc, les deux Red Bull sont passés, hein. Qui a été Ricardo. Et je ressors dixième entre Sainz et Nazaire. Et maintenant, je ressors d'un coup du plus moins que ça. Je reviens, je ressors d'un coup de douzeième devant mon coéquipier. Et derrière Sainz, du coup. Allez, on se retrouve au tour 26 maintenant. Et je suis donc à la chasse au Kiat. Je suis remonté à la neuvième place avec le jeu des arrêts au stand. Les autres pilotes qui étaient devant moi se sont arrêtés. Et donc, on le voit ici, un Kiat qui est dans l'estéreur. Il était loin devant, mais j'ai réussi à bien revenir sur le pilote russe. Et donc, eh bien, il va effectuer son arrêt au stand. Voilà. Il est en train de rentrer dans les stands. Et du coup, ça va permettre de reprendre l'avantage sur la Red Bull. Et on fait un undercut. Et donc, voilà. Suspicion d'un undercut de ne pas être l'écurie Red Bull. Donc, on s'imagine qu'ils vont peut-être essayer de contrer notre stratégie. Et on se retrouve dans le tour 29 maintenant. Avec donc, Ricardo qui est derrière moi. Puisque lui aussi, il s'est arrêté au stand. Et moi aussi, du coup, je vais rentrer au stand pour effectuer mon dernier arrêt. Et chausser un dernier train de pneu option pour finir la course. Alors, il y a une petite distance quand même entre les Red Bull et moi. On va voir si la stratégie agressive va fonctionner. Allez, l'arrière au stand qui devrait bien se passer. On ressort des stands. Ricardo est passé. Et qui arrive ici, dans la ligne droite, on le voit. Et j'arrive à ressortir des stands juste devant le capot de la Red Bull. J'ai été obligé vraiment de me poser devant lui. Ça a été un peu chaud, cette histoire. Mais finalement, j'ai pu passer. Et du coup, j'ai réussi, grâce à la stratégie de Cyril, de finir, enfin de finir, de sortir après mon dernier arrêt au stand devant le pilote Red Bull. Maintenant, il me reste 6 tours pour essayer de faire en sorte que le classement reste ainsi jusqu'au bout. On se retrouve dans le tour 32 maintenant, avec toujours Kiat derrière moi, mais à bonne distance. Il est à quelques secondes derrière moi et je suis à la chasse au Ricardo. Bien que Ricardo saute à 8 secondes devant moi. Mais les espoirs ne sont pas perdus. Puisqu'on le voit sur le radar, le point est arrêté au milieu de la piste. C'est qu'est-ce qu'on voit ici dans l'entrée de l'estadio. C'est Ricardo qui s'est mis en travers. Je pense qu'il a puté sur la manorre qu'il était en train de rattraper et qu'il était en train de prendre un tour dessus. Et du coup, coup de théâtre pour Red Bull puisque leur pilote numéro 1, entre guillemets, va devoir rentrer au stand pour les réparer puisqu'il a laissé un petit peu d'élorme. Et donc Kiat va prendre davantage sur Ricardo sur cette course et ça va faire un peu moins de points dans l'écurie, dans l'escarcèle de Red Bull sur cette course. On arrive au tour 34 maintenant et Hamilton qui prend un tour d'avance sur moi, ce qui veut dire que nous rentrons dans notre dernier tour. Et je vais faire ce dernier tour en compagnie d'Hamilton. On constatera que sur cette course, il n'y aura pas eu d'abandon qui a été derrière moi à une bonne distance. Donc ça va, il n'y a pas de ne pas trop s'inquiéter. Il faut faire attention de ne pas faire d'ailleurs le pilotage et de ne pas prendre une pénalité stupide puisque, on l'a vu sur le Grand Prix d'Austin, j'ai pris deux pénalités de 3 secondes pour coupage de trajectoire. Et là, ça m'a valu de rétrograder d'une place sur le classement. Bon, j'étais hors des points donc ce n'était pas très grave. Mais du coup, s'il m'arrivait la même aventure ici, ça serait vraiment dommageable puisque Kiat est à 4 secondes derrière. Une pénalité, ça passe, mais la deuxième, alors ici, j'ai bien coupé. Et là, comme je le dis, il y a un pénalité de 3 secondes alors là, ça serait dramatique. Et là, on est en train de faire le dernier freinage, la dernière accélération pour finalement aller finir la tour avec une victoire d'Hamilton et une belle 7ème place pour nous. Et on garde Kiat du coup derrière nous à la 8ème place, ce qui nous permet de bien revenir dans la course. Et voilà, avec les points, et donc on se retrouve maintenant avec le classement des pilotes à l'arrivée. Donc voilà, l'arrivée qui ressemble à la grille de départ, du moins pour les quelques premières voitures, à part Bottas qui a fait une belle remontée, qui est partie 8ème et qui a fini 5ème. On retrouve mon coéquipier 12ème en partant 16ème, c'est aussi pas si mal que ça. Tous les premiers pilotes sont partis d'une stratégie de 4 arrêts quasiment, sauf Daniel Kiat qui a pris une stratégie à 3 arrêts. On a Ricardo qui a fait 5 arrêts à cause de sa petite touchette avec la manoir. Et pas d'abandon à signaler. Les deux McLaren qui ont fait un très mauvais résultat sur cette course, 16ème et 17ème. Et Nicole Kienberg qui finit 18ème, alors je sais pas si c'est des suites de notre accrochage ou pas, mais c'est vrai que malheureusement pour lui, alors qu'il était bien placé au départ, il finit loin, loin, loin dans le classement, hors des points même. Ce qui nous permet de voir aussi, en regardant si on jette un oeil sur tout ce qui s'est passé pendant la course, les incidents de course. Et on voit que j'ai eu énormément d'avertissements pour virage coupé. Et j'ai eu beaucoup de chance de pas prendre de pénalités, parce qu'il y en a des fois où c'était très 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 compliqué. J'ai été tenu responsable d'un accrochage avec Kiat, mais bon c'est indiscutable. Et on voit aussi d'autres incidents de course. On va passer au classement du champion du monde des pilotes. Alors le champion du monde des pilotes avec Lewis Hamilton qui est toujours devant son coéquipier Rosberg, avec 86 points d'écart. D'ailleurs on retrouve Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, donc voilà, c'est toujours le même classement pour l'instant, rien ne bouge. Bottas, Ricardo Massa, je suis toujours 8ème, j'arrive à mettre 6 points. Enfin j'ai toujours 6 points d'avance sur Daniel Kiat, c'est vraiment dérisoire. Et donc on a Perez derrière, 309 points de retard. Button, Berstappen, voilà pour le top 10 plus de ce classement à l'issue de ce Grand Prix du Mexique. Le champion du monde des constructeurs, donc Mercedes toujours devant, avec en 2ème place la Scuderia Ferrari, Williams 3ème, Red Bull 4ème, attention, des fois au retour des Red Bull, ici la fin de la saison. Ça me semble un peu compromis quand même, il y a quand même une centaine de points d'écart entre les deux. Nous sommes 5ème pour l'instant, il faudra qu'on se méfie aussi du retour des Forces India, tout dépend de la fin de la saison, des derniers Grand Prix en tout cas. McLaren 7ème, 8ème Torosso, 9ème Sauber et dernier Manor. Donc je remercie de vous avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien, salut à tous, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501